Bonjour mon frère, ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Oui, ça va. Un, deux, trois. Encore. Un, deux, trois. C'est facile, difficile ? Tu vas voir. C'est sûr. Si tu pouvais faire venir un joueur à Paris la saison prochaine, qui choisiras-tu ? Pelé. Pelé ? Oui, c'est le meilleur joueur de toute l'époque. Il a remporté trois Coupes du Monde. Ah oui ? Je crois pas qu'il a fini sa carrière. Question deux. Quel joueur t'as le plus impressionné de cette saison ? Non, je dirais Adrien Rabiot. Super fort. Alors, si vous gagnez le championnat, qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Une samba sur la pelouse ? Ah, c'est difficile. Mais si on gagne, on va bien, bien célébrer. D'abord, il faut gagner Monaco. Ah oui, d'abord. Monaco ne donne pas de cadeaux en ce moment. Surtout à Mbappé. Ah oui. Mais ce n'est pas impossible. On est capable. On va tout donner pour gagner. Ok. Êtes-vous content de l'ambiance au Parc des Princes et des supporters ? Ah oui, très content. Le Parc est chaud maintenant. Les supporters chantent tout le temps. Ça nous aide beaucoup. J'espère que chaque match sera encore plus chaud. En regardant le match Barça-PSG, quels regrets avez-vous ? C'était un match, pour moi, un match à oublier. On n'a rien fait. On a été dominé dès le début jusqu'à la fin du match. Barça a fait un grand match. On n'a pas réussi à faire notre jeu. Et voilà, c'était un match qu'il faut dire la vérité. On parle de l'ambiance et des ultras. Mais est-ce que vous êtes content de voir les enfants venir vous supporter dans la Tribune Junior Club ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est important d'avoir des enfants aussi qui nous regardent, qui chantent aussi. C'est une bonne ambiance pour les enfants, pour le futur. Je pense que c'est magnifique. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, avec plaisir.